Je dois commencer tout de suite par corriger, disons, le titre que j'avais initialement proposé pour ce soir. Vous savez qu'entre le moment où on propose un titre pour un programme et puis le moment où on se met sérieusement à travailler, les choses peuvent évoluer. Je mets ça au compte de la contingence historique du discours théologique. Et au fond, il est apparu que le sujet tel que je l'avais formulé initialement était beaucoup trop vaste, beaucoup trop ambitieux pour une seule séance, et puis surtout qui risquait de me faire dépasser et de mon champ de compétences et du champ de ma discipline. Donc, en matière de ce que la réforme fait de et à l'histoire, je m'en tiendrai à ce que la réforme fait de l'histoire. C'est-à-dire, quel est le discours théologique des réformateurs sur l'histoire ? Comment est-ce qu'ils pensent théologiquement cet objet qu'est l'histoire ? Et du coup, je laisserai ce soir de côté la question de savoir ce que la réforme fait à l'histoire. C'est-à-dire, ce que, en tant qu'événement historique, la réforme produit comme effet dans l'histoire. Au fond, une telle question, il me paraît préférable de la laisser aux historiens, justement, sous peine d'instrumentaliser théologiquement l'histoire et d'en rester au stade de l'historiographie avec des intentions apologétiques plus ou moins avouées. Donc, je ne traiterai pas ce sujet, mais s'il reste du temps à la fin de la séance, et avant que Olivier et moi en partent prendre notre train, je vous proposerai de lire deux extraits de textes d'historiens à propos de la place et de l'impact de la réforme dans l'histoire. Un historien protestant, un historien catholique. Mais ce sera, disons, un excursus conclusif s'il nous reste le temps. Enfin, alors, deux précisions avant d'entrer dans le vif du sujet. Première précision, ce que la réforme fait à l'histoire. En matière de la réforme, là, évidemment, encore, le champ serait beaucoup trop vaste. Donc, je me limiterai aux deux réformateurs les plus connus, dont les positions sont les plus emblématiques pour le protestantisme. Donc, il s'agit de Luther et de Calvin. Il faudrait, bien sûr, pour avoir un tour d'horizon beaucoup plus large, associer à Luther et à Calvin les noms de Zingli, Busser, etc. Il faudrait aussi parler de la réforme radicale, sans oublier la réforme catholique, qu'on n'appelle plus contre-réforme depuis quelques décennies maintenant. Mais pour nous, ce soir, ça sera Luther et Calvin. Deuxième précision, il ne semble pas que l'on puisse dire qu'il y ait à proprement parler une théologie de l'histoire chez Luther ni chez Calvin. Théologie de l'histoire au sens d'une interprétation globale et systématique de l'histoire universelle, où l'on essaie de faire coïncider l'ensemble des événements et des périodes de l'histoire avec l'interprétation des Écritures. On peut noter que dans son célèbre ouvrage Histoire et salut, les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire, ouvrage paru en 1953, Karl Levitt mentionne à peine les réformateurs et ne leur consacrent aucun chapitre. Alors qu'il traite d'Augustin, de Joachim de Flore, de Bossuet, par exemple. Chez Luther et Calvin, on trouve bel et bien des éléments de réflexion théologique sur l'histoire, à propos de l'histoire, mais il ne me semble pas donc qu'on puisse y trouver une théologie de l'histoire propre à la petite. On commence avec Luther et à propos de Luther, je développerai deux axes. D'abord, le rapport de Luther à la fin des temps. Ensuite, la réflexion de Luther sur les deux règnes. Et dans tout cela, qui constitue des sujets d'études extrêmement vastes, je me limiterai aux aspects les plus essentiels qui concernent le plus directement la problématique de l'histoire. D'abord donc, la question de la fin des temps. Et je suivrai pour l'essentiel les développements de Mark Lienhardt dans son grand ouvrage de synthèse paru en 2016, intitulé Luther. Le thème du jugement dernier et de la fin des temps est monnaie courante au début du XVIe siècle. La tradition en remonte au moins à Joachim de Flore, dont j'ai parlé tout à l'heure, Joachim de Flore, XIIe siècle. Il aurait d'ailleurs été très intéressant d'avoir une séance consacrée à la théologie de l'histoire de Joachim de Flore. On a essayé de vous concocter ça avec Olivier, mais nous n'avons pas réussi à trouver d'intervenants disponibles au date qu'on proposait. Mais c'est pas ça, on remportera ça une prochaine. Fin du Moyen-Âge, début du XVIe siècle, l'ambiance est à l'effervescence apocalyptique. La perspective de l'imminence de la fin des temps pousse à une forme de radicalisation spirituelle. On entend restaurer la pureté évangélique. Et cette radicalisation spirituelle est combinée à une critique de l'institution ecclésiale. On estime qu'elle s'est dévoyée sous la papauté. Il est évidemment toujours important de garder à l'esprit que l'événement luthère et par là la réforme ne tombent pas du ciel, mais s'inscrivent dans le tissu d'une histoire complexe qui les précède. La fin du Moyen-Âge, marquée par les pestes, les guerres, la menace de l'Empire ottoman aux portes de l'Europe occidentale, est une période de crise profonde propice aux angoisses eschatologiques, donc aux angoisses relatives aux choses dernières. Et on peut résumer l'attitude de Luther par rapport à la fin des temps en quatre points. Premier point, Luther partage globalement les conceptions de ses contemporains et croit que la fin est proche. Il est comme nous, quoi. Il se fonde notamment sur une exégèse de Luc XXI pour déchiffrer les signes des temps annonciateurs des derniers jours. Par exemple, des catastrophes naturelles, l'incrédulité de ses contemporains, la menace turque et, bien entendu, l'opposition de la papauté à l'évangile, du moins à l'évangile tel que Luther le conçoit. Les nombreux développements polémiques de Luther sur le pape comme antéchrist s'inscrivent dans cette relecture de type apocalyptique du conflit interconfessionnel. Deuxième point, à la différence de plusieurs de ses contemporains, Luther s'oppose au calcul trop précis de la date de la fin des temps. Un de ses amis l'a prévoyé pour le 19 octobre 1533. Pourquoi est-ce qu'il s'oppose au calcul de la date de la fin des temps ? Parce que, selon lui, et il fait référence à Matthieu 24, ces réalités ne sont connues que du Père seul. Par conséquent, le jour du Seigneur viendra quand on s'y attendra le mois. Donc, il n'est pas inscrit sur un calendrier. Ça n'empêche pas Luther de partager l'opinion courante à son époque que le monde est supposé durer 6000 ans et que la période qui est la sienne correspond environ à l'an 5500. Donc, on est quand même plutôt vers la fin. Troisième point, concernant le millénarisme. Le millénarisme, c'est-à-dire cette idée basée sur une certaine lecture de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, cette idée qu'il doit s'écouler après la venue du Christ une période de 1000 ans pendant laquelle Satan sera enchaîné. Du coup, l'Église pourra se développer. Luther considère que cette période de 1000 ans qui a commencé avec le Christ s'est achevée au 11e siècle. Logiquement. Depuis, depuis le 11e siècle, l'heure est au déchaînement des forces du mal dans l'affrontement final entre le Christ et l'Antéchrist. Le règne de l'Antéchrist pour Luther a commencé avec le pape Grégoire VII au 11e siècle. Grégoire VII, artisan de la réforme grégorienne qui est un grand événement pour l'Église d'Occident. Sans pouvoir rentrer dans le détail, on peut relever simplement que si Luther voit dans la réforme grégorienne une manifestation de l'adversaire du Christ, c'est parce qu'elle renforce les prérogatives politiques de la papauté dont le conflit qui l'oppose à l'empereur sur la nomination des évêques, la fameuse querelle des investitures. En outre, il se trouve que Grégoire est à l'origine de l'idée de croisade. La première croisade, toute fin du 11e siècle, débutera dix ans après la mort de Grégoire. Et Luther est profondément révolté à l'idée que le chef de l'Église se comporte comme un prince temporel et devienne un chef de guerre. Ce qui ne signifie pas, soit dit en passant, et j'y reviendrai, que la pensée de Luther soit exonérée de toute violence, y compris de toute violence politique. S'il ne fallait retenir qu'un épisode, on penserait évidemment à l'épisode de la guerre des paysans des années 1524, 1525, 1526. J'en dirai un mot tout à l'heure. Quatrième point, non seulement Luther est convaincu de l'imminence de la fin des temps, mais encore il l'espère, il l'attend avec impatience. C'est la fameuse formule « Viens, cher dernier jour, que Luther écrit dans de nombreuses lettres pendant les dernières années de sa vie. » Pourquoi ce « Vient, cher dernier jour ? » Certes, le temps de la fin est marqué par l'affrontement entre le Christ et l'antéchrist. Et donc, la souffrance de l'Église qui se débat au milieu de cet affrontement cosmique. mais le dernier jour, qu'est-ce que ça sera le dernier jour ? Le dernier jour, ce sera la victoire du Christ, l'advenue d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Il y a donc un horizon d'espérance eschatologique au cœur de la tribulation et du combat qui ont lieu dans l'histoire et cet horizon est ce qui, pour Luther, permet aux croyants de ne pas désespérer et de demeurer dans la foi. C'est le sens du fameux propos de table qu'on connaît bien. « La fin du monde serait-elle pour demain, je n'en planterai pas moins un petit poignet aujourd'hui ? » Dans la compréhension luthérienne de la foi, la confiance placée dans le Christ permet de recevoir le temps présent comme une grâce. Elle délivre de l'angoisse de la fin, de l'angoisse du salut, aussi bien sous la forme du sentiment de culpabilité qui procède de la logique du salut par les soeurs que sous la forme des craintes apocalyptiques dans une perspective d'affrontement cosmique entre Dieu et Satan. « Comment on fait pour qu'on paye son ? » Est-ce que vous m'entendez correctement maintenant à distance ? Oui ? Bon, c'est surtout pas que ça va faire la scène. Non, c'est juste un micro-concentre. Voilà. Bon. Alors, reprenons après le rapport de Luther à la fin des temps, la réflexion de Luther sur les deux règles. Je parle bien de réflexion de Luther sur les deux règles et non pas, comme on l'entend ou comme on le lit parfois, de doctrine des deux règles ou de théorie des deux règles. Parce que la réflexion de Luther est justement une réflexion. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un modèle figé, déterminé une fois pour toutes, mais il s'agit d'une réflexion qui traverse toute l'œuvre de Luther avec des inflexions, des évolutions, parce que Luther est quelqu'un qui pense toujours en lien avec son contexte et qui essaie de répondre à des situations concrètes et des problématiques précises qui ne sont pas toujours semblables. Donc, ce qu'il dit à propos des deux règles est susceptible d'évolution et on ne trouve pas toujours le même discours sous sa plume. Alors, il va de soi que sur ce point encore, Luther s'inscrit quand bien même il y introduit des écarts ou des déplacements, il s'inscrit dans une tradition qui le précède. La tradition qu'on a déjà vue jeudi dernier avec Jérôme Lagouanère, la tradition des deux cités chez Augustin. La distinction des deux glaives dans l'église médiévale chez Bernard de Clairvaux et d'autres. Autour de la question, tout ça au fond, les deux cités, les deux glaives ou les deux règnes, cette dualité entre deux pôles opposés si vous voulez, c'est la question finalement de savoir comment articuler la citoyenneté céleste du chrétien avec sa citoyenneté terrestre. Comment articuler foi et politique, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Comment situer l'histoire humaine dans l'horizon du royaume de Dieu ? Et le principe qui fonctionne chez Luther, c'est bien celui d'une dualité, pas d'un dualisme, d'une dualité qu'on peut résumer de la manière suivante. Dieu règne sur la totalité du monde, un monde marqué par le péché, c'est-à-dire par la séparation avec Dieu, mais il ne règne pas de la même manière selon qu'il agit par l'évangile ou qu'il agit par la loi. Et par loi, il faut entendre ici la loi civile et non pas la loi religieuse. Donc ce n'est pas les commandements qu'on trouve dans la Bible, mais c'est la loi civile dans l'espace de la cité. Donc, il y a deux règnes. Le règne du Christ d'une part, le règne du monde d'autre part. ces deux modalités du règne de Dieu sont à distinguer ce qui pour Luther signifie non pas séparer, parce que si on sépare, on fait du dualisme. Je dis que ce n'est pas du dualisme, c'est de la dualité. Donc il faut les distinguer, ces deux modalités du règne de Dieu, c'est-à-dire les articuler en respectant la spécificité de chacun. Donc ça forme un ensemble au sein duquel il s'agit de tenir des distinctions. Le règne du Christ. Le règne du Christ, il concerne l'action du message de l'évangile sur le croix. L'action, au fond, du message de la justification par grâce qui suscite des œuvres d'amour désintéressées en direction du prochain. Ça, c'est le règne du Christ. Le Christ règne par l'évangile. Et cette manière dont Dieu règne par l'évangile est une manière intérieure. C'est un règne intérieur. C'est-à-dire que son lieu est la conscience. L'être humain dans son intériorité, dans son cœur. Dans de l'autorité temporelle, qui est un des traités dans lesquels Luther aborde la distinction des deux règnes, de l'autorité temporelle, texte de 1523, on est juste avant le déclenchement de la guerre des paysans, mais le feu est déjà sous la barmite, si vous voulez. Il essaie de traiter un peu ces questions-là. Il dit la chose suivante et c'est le premier court extrait que vous avez sur votre document. C'est la citation de l'autorité temporelle 1. Ceux qui appartiennent au royaume de Dieu sont ceux qui croient véritablement en Christ et qui lui sont soumis. Ça, c'est le règne du Christ. Il faut préciser aussitôt que Luther distingue d'une part les vrais chrétiens qui sont conduits intérieurement par le Saint-Esprit et qui forment l'Église invisible connue de Dieu seul et d'autre part les faux chrétiens c'est-à-dire ceux qui n'ont que l'apparence d'être chrétien et qui forment l'Église visible c'est-à-dire la communauté ou l'institution ecclésiale. L'articulation entre l'Église visible et l'Église invisible et donc entre vrais et faux chrétiens est une articulation complexe puisque dans l'Église visible il y a aussi bien des vrais chrétiens et des faux chrétiens comme le bon grain et l'ivraie sont mélangés dans le champ selon la parabole. On voit que cette métaphore qui était utilisée chez Augustin mais du coup elle est aussi utilisée chez Luther. Donc dans l'Église visible il y a ce côtoyant des vrais et des faux chrétiens. Donc des gens conduits par le règne du Christ et des gens qui ne sont pas conduits par le règne du Christ. D'un autre côté il peut aussi y avoir des vrais chrétiens en dehors de l'Église visible. Tous ceux qui ont quitté l'Église catholique romaine et qui sont considérés comme étant en dehors de l'Église du point de vue de Luther et de ses partisans sont des vrais chrétiens. Ceux qui sont restés dans l'Église romaine ne sont pas des vrais chrétiens. Vous voyez ? Donc l'appartenance à l'Église visible ne suffit plus à faire de vous un chrétien. Le critère est intérieur. Il ne se joue pas au niveau de l'appartenance extérieure. Tout ça pour dire que le règne du Christ qui est intérieur ne concerne évidemment que les vrais chrétiens et l'Église invisible connue de Dieu seul. Par conséquent il ne faut surtout pas commettre le contresens qui pousserait à confondre ce que Luther appelle le règne du Christ avec l'Église au sens de l'Église visible. Le règne du Christ ce n'est pas l'Église visible. Il peut même arriver et c'est tout le sens des propos polémiques de Luther contre Rome il peut même arriver que l'Église visible soit l'adversaire du règne du Christ. Ça peut être l'Église de Rome selon Luther et ça peut être aussi la réforme radicale les mouvements adaptistes etc. Voilà en gros pour le règne du Christ. Le règne du monde Le règne du monde il concerne quant à lui la manière dont Dieu gouverne les choses extérieures. Les choses extérieures Luther appelle ça mais il reprend toute une tradition qui le précède il appelle ça les corps et les biens. les corps c'est au fond les êtres corporels que nous sommes ça peut être aussi les corps sociaux les corps politiques les corps religieux et puis les biens c'est tout le domaine de la propriété des objets les choses de manière générale. Parmi ces choses extérieures on peut inclure l'Église visible bien sûr et le règne du monde c'est l'idée c'est l'idée que Dieu gouverne les choses extérieures non pas par l'Évangile mais par la loi c'est-à-dire par la loi civile et par les autorités politiques qui assurent l'ordre public c'est-à-dire qui protège les plus faibles en limitant la capacité de nuisance des méchants. C'est un vieux thème théologico-politique hérité du christianisme et métier Dans la mesure encore une fois où l'Église visible relève du règne du monde tous ses membres y compris les vrais chrétiens qui peuvent s'y trouver tous ses membres qu'ils soient clairs ou laïcs de toute façon en vertu du principe du sacerdoce universel la distinction tombe dans les Églises issues de la réforme tous les membres de l'Église sont soumis à la loi civile et à l'autorité temporelle. C'est-à-dire que il n'y a plus à partir de là l'idée que le personnel ecclésiastique dépendrait de la juridiction de l'Église qui réglerait les questions de droit en interne si vous voulez. Tout chrétien membre de l'Église visible est injusticiable comme les autres face à la loi civile. Toujours dans de l'autorité temporelle et des limites de l'obéissance qu'on lui doit la deuxième partie du titre est importante on peut lire la chose suivante et c'est la citation numéro 2 étant donné que les croyants sont peu nombreux si vous avez entendu les vrais croyants étant donné que les croyants sont peu nombreux et que seule la minorité se comporte d'une façon chrétienne ne résiste pas au mal et s'abstient de faire le mal Dieu a établi pour eux à côté de la condition chrétienne et du royaume de Dieu sur le fond du règne du Christ un autre gouvernement et il les a placés les vrais croyants et il les a placés sous le glade afin que tout en voulant suivre leur mauvais penchant ils ne puissent le faire et que le faisant quand même ils ne puissent le faire sans crainte ni paisiblement et avec succès et la fonction du règne du monde par la médiation de la loi civile de l'autorité temporelle c'est de contenir la violence des méchants de limiter le pouvoir de nuisance du mal pour protéger les vrais chrétiens entre autres puisque un vrai chrétien si on l'agresse il tend l'autre jour il vit des exigences du serment sur la montagne il ne rend pas le mal pour le mal il se laisse tuer mais il ne tue pas il ne se venge pas et donc c'est ça c'est une des raisons pour lesquelles Luther parle du règne du monde et de la nécessité de la loi civile dont l'autorité temporelle est le garant parce que ça permet du coup la paix sociale alors comment est-ce que Luther articule les deux règnes regardons le texte numéro 3 c'est pourquoi Dieu a institué deux sortes de gouvernements le gouvernement spirituel qui crée par le Saint-Esprit et dans la soumission au Christ des chrétiens et des hommes pieux et l'autre qui est temporel et qui réprouve ceux qui ne sont pas chrétiens les méchants afin qu'ils soient forcés malgré eux de vivre en paix et de rester tranquilles extérieurement extérieurement au fond intérieurement ils peuvent penser ce qu'ils veulent mais l'idée c'est qu'ils sont contraints extérieurement à ne pas pouvoir agir à ne pas pouvoir se comporter de façon violente qu'ils soient intérieurement pécheurs idolâtres tout ce que vous voulez au fond le règne du monde ne peut rien pour lui ne peut rien pour eux ceux qui ne sont pas chrétiens l'autre qui est temporel et qui réprouve ceux qui ne sont pas chrétiens ceux qui ne sont pas chrétiens on comprend que sous la plume de Luther ici ça peut désigner ceux qui sont chrétiens d'apparence mais qui ne sont pas intérieurement ceux qui sont chrétiens au sens on dirait aujourd'hui sociologique si vous voulez mais qui ne sont pas intérieurement soumis au Christ pour reprendre le vocabulaire de Luther on voit donc que la réflexion théologique de Luther sur les deux règles s'articule de façon très étroite à son anthropologie à sa compréhension de l'être humain dont on ne peut pas dire qu'elle brille par une conception particulièrement optimiste de la nature humaine en cela Luther est une nouvelle fois un fidèle disciple d'Augustin comme on l'a vu la semaine dernière puisque pour Luther aussi bien que pour Augustin l'histoire l'histoire du monde l'histoire des êtres humains c'est l'histoire du péché s'il y a une histoire du salut c'est bien parce qu'il y a une réalité à sauver donc une réalité qui est en situation de perdition le temps historique est marqué par le péché et si c'est bien en s'incarnant au coeur du temps historique que le Christ est venu racheter les pécheurs il ne les en a il ne les en a pas retirés pour autant c'est-à-dire le Christ s'est incarné dans le temps historique pour sauver les pécheurs mais il n'a pas retiré les pécheurs de l'histoire il ne les a pas téléportés dans le royaume de Dieu tant que dure le monde tant que l'histoire n'est pas finie les croyants doivent coexister avec les non-croyants les vrais croyants doivent coexister avec les faux-croyants et c'est précisément pour cette raison que le règne du monde c'est-à-dire la loi a toute son importance en garantissant l'ordre et la paix dans la société ce qui inclut l'église visible le règne du monde le règne de la loi permet aux vrais croyants et à l'église authentique d'accomplir leur tâche d'annonce de l'évangile de façon à ce que le règne du Christ progresse dans le monde à ce que le règne du Christ progresse au sein même des vicissitudes du temps historique la distinction que Luther opère entre le règne du Christ et le règne du monde elle est recoupée par une autre distinction qui est tout aussi essentielle pour lui et sur laquelle nous allons vous arrêter un instant la catégorie de règne du monde ne se limite pas en effet chez Luther à la loi et à l'ordre politique par lesquels Dieu permet la paix sociale elle concerne également la manière dont Dieu agit sur le monde dans les événements de l'histoire selon les décrets insondables de sa toute puissante volonté et là encore il est important de distinguer la manière dont Dieu règne sur la conscience par le Christ par l'évangile et la manière dont il règne sur les choses extérieures en tant que seigneur de l'histoire par ses interventions dans le monde tout cela s'articule chez Luther à sa Christologie à sa compréhension du Christ le Christ comme Déus révèle à tous Dieu révélé révèle ce que nous avons à connaître de Dieu à savoir sa grâce gratuite accordée aux pécheurs mais le Christ pour Luther s'il nous révèle ce que nous avons à connaître de Dieu ne nous révèle pas pour autant tout de Dieu il nous révèle tout ce que nous avons besoin de savoir à savoir qu'il est venu nous apporter le salut la libération le pardon la justification etc mais la totalité de Dieu n'entre pas dans la révélation du Christ pour Luther il y a une face de Dieu qui demeure cachée comme la face cachée de la lune si vous voulez qui demeure insondable et ça c'est ce que Luther appelle en reprenant un motif dont il hérite aussi il n'invente pas le Deus Absconditus Deus Absconditus le Dieu Abscond si vous voulez incompréhensible cachée deux remarques pour préciser première remarque si le règne du Christ s'effectue par la proclamation de l'évangile il s'agit alors de la manière dont Dieu règne sur le monde Luther utilise cette expression de la main droite la main droite la symbolique de la main droite ça veut dire ce qu'on voit ce qui est clair ce qui est explicite ce qui est franc ce qui est public le moyen d'action de ce règne règne du Christ façon dont Dieu règne de la main droite le moyen d'action de ce règne se limite expressément à l'annonce de la parole à la prédication de l'évangile par l'intermédiaire du témoignage de l'église le règne du Christ en d'autres termes exclut absolument la loi avec la dimension de contrainte qu'appelle la loi que suppose la loi le règne du Christ exclut absolument la contrainte et la violence la foi étant une oeuvre libre dit Luther une oeuvre libre ça veut dire pour lui c'est un don librement accordé par Dieu la foi étant une oeuvre libre on ne peut forcer personne à croire ni l'église ni le pouvoir politique ne peuvent forcer les consciences leur juridiction s'arrête au seuil de l'intériorité des individus deuxième remarque la manière dont Dieu règne sur le monde cette fois c'est à dire la façon dont il règne en tant que seigneur de l'histoire n'est quant à elle ni publique ni claire ni franche ni explicite elle ne se repère à aucun signe qu'on puisse interpréter de manière évidente certes l'utère considère que tout vient de Dieu et que rien dans le monde n'arrive sans la volonté de Dieu mais toute cette facette située hors du Christ de l'action de Dieu dans le monde reste cachée à l'intelligence humaine ici Dieu règne sur le monde de la main gauche par conséquent le croyant doit s'interdire de spéculer sur la signification théologique des événements qui façonnent le cours de l'histoire Dieu pour l'utère agit bel et bien dans les événements sociaux et politiques sinon il ne serait pas Dieu il ne serait pas le seigneur de l'histoire pour l'utère aucun des événements qui se produisent dans le champ social et politique n'échappe au contrôle de Dieu à la volonté de Dieu un Dieu à qui des événements échapperaient pour l'utère c'est un Dieu ridicule des usriniculus c'est un Dieu ridicule c'est un Dieu qui serait spectateur qui serait extérieur qui laisserait faire donc Dieu agit à travers les événements sociaux et politiques mais comme il agit de la main gauche et bien le sens ultime de ces événements nous échappe ainsi ni le croyant ni le théologien ni l'institution ecclésiale ni a fortiori le pouvoir temporaire ne peuvent se poser en détenteur du sens de l'histoire alors évidemment tout ce que je viens de dire là entre en contradiction flagrante avec ce que j'ai dit au début sur le rapport de Luther à la fin des temps et au signe des temps parce que là il ne se prie pas d'interpréter les signes et de dire ce sont bien les signes que la fin est proche précisément avec Luther on a affaire à une pensée contradictoire on ne peut pas réduire à quelques slogans ou à une dogmatique bien ordonnée sur l'étagère d'une bibliothèque une conséquence de ce non-savoir de l'être humain sur la volonté insondable de Dieu est de permettre à la fois de considérer que le monde est entre les mains de Dieu et de replacer l'être humain à l'intérieur de ses limites autrement dit personne ne peut se hisser jusqu'au ciel en prétendant pouvoir regarder le monde du point de vue de Dieu donc en étant capable d'embrasser d'un seul coup d'œil la totalité de l'histoire pour en dire le sens absolu et on peut lire ou relire ce célèbre passage du commentaire de l'épître aux Galates qui date de 1535 c'est la citation numéro 4 qui est un peu longue la théologie chrétienne ne nous impose pas un Dieu en majesté comme le font Moïse et d'autres enseignements mais Christ né de la Vierge notre médiateur et notre sacrificateur etc quand il s'agit de Dieu dans le combat que nous livrons à la loi au péché et à la mort alors la loi ici c'est la loi la loi au sens du décalogue la loi qui vient accuser la conscience du pécheur c'est pas la loi civile dans le combat que nous livrons à la loi au péché et à la mort rien n'est plus dangereux que de laisser nos spéculations errer à l'aventure dans le ciel et que de considérer Dieu lui-même dans sa puissance sa sagesse et sa majesté lesquelles sont hors de toute compréhension que de nous demander comment il crée et comment il gouverne le monde si c'est ainsi que tu entends atteindre Dieu que tu veux l'apaiser en excluant Christ médiateur que tu veuilles t'interposer par tes oeuvres tes jeunes ta robe de moine ta tonsure cela ne peut arriver que tu ne fasses à ton tour la chute de Lucifer et que dans un horrible désespoir tu ne perdes Dieu et toute chose c'est pourquoi si tu entends demeurer en sécurité et sans mettre ta conscience et ton salut en péril abstiens-toi de ces vues spéculatives et comprends Dieu comme l'écriture t'enseigne à le comprendre c'est pourquoi il faut que tu commences là où il a commencé lui-même c'est-à-dire dans le sein de la Vierge dans la crèche au mamelle maternelle etc car c'est là qu'il est descendu lui-même qu'il est né qu'il a vécu parmi les hommes qu'il a souffert qu'il a été crucifié qu'il est mort il s'est ainsi concentré de toutes les manières possibles sous nos yeux et il a fixé sur lui les regards de notre cœur pour nous empêcher de faire l'ascension du ciel et de nous adonner aux spéculations sur la majesté divine car celui qui scrute la majesté est écrasé par la gloire je sais par expérience de quoi je parle prends donc bien garde de te rappeler qu'en matière de justification ou de grâce où nous avons affaire à la loi au péché à la mort au diable on ne peut connaître aucun dieu si ce n'est ce dieu incarné et humain Deus Humanus la règle que se fixe Luther dans ce passage s'abstenir de spéculer sur la volonté insondable de Dieu ne vise pas seulement à préserver la gloire de Dieu la majesté de Dieu etc et au fond à rappeler à l'être humain sa petitesse les limites de sa condition sa finitude etc il y a aussi pour Luther un enjeu existentiel c'est à dire au fond pour lui dès qu'on veut chercher dès qu'on cherche à percer l'énigme le fin mot des choses le mystère de la réalité et qu'on s'adonne à des spéculations sur ce que Dieu veut ce qu'il ne veut pas le sens ultime des événements de l'histoire etc ce qui nous arrive ce qui nous tombe dessus tout ça et bien au fond du coup on se condamne à une forme d'angoisse qui n'a pas de fin donc il y a un enjeu il y a un enjeu salutaire pour Luther à s'abstenir de la spéculation sur la majesté insondable de Dieu et à s'en tenir au Christ incarné historique et humain et donc en s'abstenant de spéculer sur la face de Dieu qui demeure au ciel le croyant peut détourner son regard des visions apocalyptiques qui sont source d'angoisse de paralysie ou de fanatisme et il peut centrer son attention sur le présent de la vie terrestre où le Christ est venu le rejoindre afin d'y engager sa responsabilité dans l'annonce de l'évangile et le souci du prochain il devient alors possible dans cette logique déployée par Luther de s'engager humblement dans la réalité historique sans se laisser fasciner ou décourager par le spectre de la fin de l'histoire cela signifie que selon Luther la responsabilité du chrétien dans le monde repose sur deux piliers d'une part la confiance que Dieu n'a pas abandonné le monde mais qu'il y agit fût-ce d'une manière qui nous reste incompréhensible et d'autre part la confiance que le rayon d'action des êtres humains est limité ce qui permet d'éviter en principe le syndrome du sauveur ou de l'homme providentiel interprété de cette façon la réflexion de Luther sur les deux règnes s'offre comme ce qu'on pourrait appeler un principe d'anticroisade c'est à dire nul ne peut s'arroger le droit d'être le bras de Dieu sur la terre y compris son bras armé l'évangile n'a pas à être transformé en idéologie politique et potentiellement violente ou guerrière c'est d'ailleurs essentiellement sur ce point que se cristallise l'opposition de Luther à Thomas Munzer chef anabaptiste révolutionnaire contemporain de Luther Munzer et le mouvement anabaptiste révolutionnaire entendent faire coïncider faire fusionner la liberté chrétienne intérieure de la conscience et la liberté politique extérieure qui concerne les corps et les biens leur idée c'est que le règne du Christ doit se réaliser s'accomplir pleinement dans le règne du monde de telle sorte que les deux coïncident Munzer et l'anabaptisme révolutionnaire en appellent très logiquement à un renversement prophétique et au besoin un renversement violent de l'ordre social pour faire advenir le royaume de Dieu ici bas et de fait Munzer et la révolte paysanne ont été une source d'inspiration pour le marxisme au 19ème siècle qui a vu le prototype de la révolution prolétarienne et qui du coup a considéré Luther comme un complice de l'ordre établi de l'ordre bourgeois si vous voulez un valet des puissants un valet des princes l'historiographie marxiste sur la guerre des paysans est très intéressante de ce point de vue pourtant comme le fait remarquer Gerhard Tebeling dans son ouvrage paru en 1964 Luther l'épisode terrible de la guerre des paysans ne déroge pas au principe de la distinction des deux règnes c'est-à-dire la façon que Luther a de se situer dans ce contexte-là ne déroge pas au principe de la distinction des deux règnes si Luther partage largement les revendications de justice sociale des paysans et s'il ne se prive pas de dire leurs quatre vérités aux puissants dans un langage pour le moins fleuri vous pourrez lire le contexte ça vous intéresse il prend néanmoins ses distances avec toute forme de messianisme politique qui entend réaliser l'eschatologie dans l'histoire et il refuse catégoriquement que les révoltés aussi légitimes que soit leur cause tirent prétexte de l'évangile du nom du Christ pour justifier leurs actions violentes ce que Luther ne supporte pas ce n'est pas que des paysans opprimés se révoltent contre les seigneurs qui les oppriment ce qu'il ne supporte pas c'est qu'on brandisse l'étendard de l'évangile qu'on tire l'épée et qu'on tue en prétendant le faire au nom du Christ et en 1525 lorsqu'il se résout après de longs mois d'internoiements de discussions de tentatives de négociations échouant les unes après les autres lorsqu'il se résout dans des textes d'une violence qui fait froid dans le dos à soutenir la répression organisée par les princes parce que c'est quand même bien le positionnement que Luther va venir par adopter soutenir et même encourager la répression une répression qui va noyer la révolte de paysans dans le sang on parle d'une centaine de milliers de morts quand même on continue de l'époque on peut multiplier probablement par 10 par rapport à nos catégories de gros vies et bien Luther se réclame non pas de l'évangile et du règne du Christ mais il se réclame du règne du monde et donc de la loi de la nécessité d'être soumis au pouvoir temporel de ne pas faire sédition autrement dit pour Luther la violence politique relève exclusivement du règne du monde elle ne relève en aucun cas du règne du Christ elle est nécessaire elle peut être nécessaire à cause du péché qui contamine le coeur de l'homme et qui le pousse à la violence mais cette violence nécessaire ou cette violence politique qui peut s'avérer nécessaire demeure la prérogative de l'autorité temporelle qui a été instituée par Dieu précisément pour punir le méchant par le glaive selon une ancienne tradition d'interprétation du chapitre 13 de l'épître aux romains l'autorité temporelle a le droit et même le devoir de faire violence à la violence pour empêcher le désordre et l'anarchie qui équivaudrait pour Luther à lâcher la bride aux instincts les plus bas de la bête humaine et donc quand il soutient et qu'il encourage la répression de la révolte des paysans par les princes il n'est pas dans la logique d'une croisade contre les paysans mais il est dans une logique beaucoup plus de moindre mal de recherche du moindre mal même si on peut trouver sous sa plume des expressions extrêmement fortes extrêmement hyperboliques du style celui qui égorge un insurgé commet une bonne action on trouve ça sur la plume de l'Utère il ne faut pas édulcorer mais c'est bien l'idée que si on laisse libre cours à la violence révolutionnaire pour le dire comme ça alors du coup c'est comme si on ouvrait les vannes et que du coup cette violence se répandrait et contaminerait l'ensemble de la société d'une manière absolument incontrôlable à un moment donné il faut opposer une violence légitime à une violence illégitime pour éviter le pire pour éviter la destruction de la société c'est comme ça que Luther analyse les choses en quelque sorte on peut considérer qu'on a déjà là en germe la fameuse thèse de Max Weber au XXème siècle selon laquelle l'Etat a le monopole de la violence physique légitime on oublie souvent de dire violence physique violence physique légitime et pour le contemporain de Max Weber Ernst Trotsch et même s'il vaudrait sans doute même s'il faudrait sans doute nuancer son jugement le luthéranisme est intrinsèquement conservateur et s'accommode fort bien des régimes autoritaires à la différence du calvinisme davantage ouvert aux transformations sociales et à l'esprit démocratique d'Etat c'est discutant ça va ? alors je vous propose de passer à Calvin ce sera plus rapide pour Calvin je me limiterai à quelques éléments de sa doctrine de sa doctrine de la providence d'après l'institution de la religion chrétienne dans sa version de 1560 version latine 1559 traduction en français 1560 donc c'est le dernier état la dernière rédaction de l'institution de la religion chrétienne ce livre que Calvin a cessé de retravailler pendant plusieurs décennies la doctrine de la providence dans l'institution on la trouve dans le livre 1 chapitre 16 à 18 et c'est la conclusion du livre 1 la thèse majeure de Calvin est la suivante non seulement la foi chrétienne professe que Dieu a créé le monde mais elle professe encore qu'il le gouverne et que par conséquent le Dieu créateur à l'origine des temps est aussi le Dieu qui guide l'histoire depuis le commencement jusqu'à la fin comme un capitaine de navire qui dit Calvin tient le gouverneur c'est ça gouverner c'est tenir le gouverneur donc c'est donner une orientation donner un cas pour s'assurer que le vaisseau le navire arrive à bon port on peut parler de la providence comme d'une création continuée en quelque sorte regardons comment Calvin en parle donc c'est le texte numéro 5 or faire un Dieu créateur temporel et de petite durée qui eut seulement d'un coup accompli son ouvrage ce serait une chose froide et maigre et il faut qu'en ceci principalement nous différions d'avec les païens et toutes gens profanes que la vertu de Dieu nous reluise comme présente tant en l'état perpétuel du monde qu'en sa première origine car si nous ne passons car si nous ne passons universel mais en soutenant nourrissant et soignant chaque créature jusqu'aux petits oiseulets il y a quand même une langue française c'est quelque chose toujours donc pour résumer pour Calvin la providence de Dieu est à la fois générale et spéciale il parle de providence générale et de providence spéciale providence générale parce qu'elle englobe le monde dans sa totalité la machine du monde et toutes ses parties elle englobe le monde dans sa totalité et providence néanmoins spéciale parce qu'elle s'adresse à chaque créature en l'espèce c'est à dire en particulier chaque petit oiseau au fond de quoi s'agit-il pour Calvin avec la doctrine de la providence il s'agit de définir selon lui une conception chrétienne de la providence contre une conception philosophique de la providence héritée des grecs d'ailleurs le concept de providence en grec pronoya ne se trouve pas dans la Bible c'est un concept qui appartient à la tradition philosophique grecque la conception philosophique de la providence héritée des grecs en tout cas la compréhension que Calvin en a vis-à-vis de laquelle il veut proposer une conception chrétienne c'est cette idée selon laquelle le dieu créateur le motif du dieu créateur n'est pas propre au christianisme ni réglé le dieu créateur se contente d'initier le mouvement de la création à la façon du premier moteur non-mu d'Aristote par exemple il a initié le mouvement de la création et après il ne s'en occupe plus il la laisse suivre son cours de façon on pourrait dire presque automatique au contraire de cette compréhension là de la providence Calvin dit comment il dit il dit une chose froide et maigre pour lui ça c'est une providence froide et maigre c'est un dieu qui a fait le minimum syndical il a tout mis en branle et après il s'en occupe au contraire de cette compréhension de la providence Calvin insiste sur le fait que le dieu créateur est aussi celui qui intervient dans la création à la manière d'un père bienveillant et plein de sollicitude mais aussi il y a toujours une ambivalence chez Calvin mais aussi à la manière d'un juge qui corrige et qui punit quand cela s'avère nécessaire bénédiction c'est la faveur paternelle de dieu et malédiction c'est sa punition autrement dit la doctrine calvinienne de la providence nous parle d'un dieu non pas principe de l'histoire non pas spectateur de l'histoire mais auteur et acteur de l'histoire cela signifie entre autres je le mentionne rapidement que le dieu biblique pour Calvin ne s'identifie pas à la nature à la nature au sens philosophique de ce concept le dieu biblique transcende la nature il intervient dans la nature sur la nature il l'oriente selon sa volonté et il faut bien avoir à l'esprit même si on ne peut pas entrer dans le détail maintenant que la distinction entre nature et volonté est tout à fait fondamentale pour comprendre la différence entre une certaine conception philosophique de dieu inspirée entre autres par le stoïcisme et la conception chrétienne défendue par Calvin qui demeure pourtant marquée par le stoïcisme parce qu'il avait publié son premier ouvrage encore jeune humaniste sur Sénèque Calvin est très marqué par le stoïcisme mais néanmoins et en se débattant avec le stoïcisme c'est comme presque s'il se débatait avec une partie du même voyons comment Calvin avec ses propres mots formule ce débat entre nature et volonté entre conception stoïcière et les conceptions chrétiennes c'est la citation numéro 6 et de fait le Seigneur s'attribue toute puissance et veut que nous la reconnaissions être en lui non pas telle que les sophistes l'imaginent veine, oisive et quasi assoupie mais toujours veillante pleine d'efficaces et d'action et aussi qu'il ne soit pas seulement en général et comme en confus le principe du mouvement des créateurs mais qu'il gouverne même et conduise sans cesse tous les mouvements particuliers providence générale providence spéciale car ce que Dieu est reconnu tout puissant n'est pas pour qu'il puisse faire toute chose et néanmoins se repose ou que par une inspiration générale il continue l'ordre de nature tel qu'il a disposé au commencement mais d'autant que gouvernant le ciel et la terre par sa providence il compasse il dirige tellement toute chose que rien n'advient sinon qu'il l'a déterminé en son conseil le conseil de Dieu c'est ce qui permet à Dieu de délibérer en lui-même et du coup d'exécuter sa volonté ainsi qui voudra éviter l'infidélité qu'il se souvienne toujours que la puissance action ou mouvement qu'ont les créatures n'est point une chose qui se promène et voltige à leur plaisir autonomie du monde tu repasseras mais que Dieu par son conseil secret y gouverne tellement tout que rien n'advient qu'il l'est lui-même déterminé de son su et vouloir avant d'aller plus loin dans la question de la nécessité ou du déterminisme est-ce que la providence chez Calvin c'est un déterminisme il faut d'abord remarquer et c'est très important que pour Calvin la providence relève d'une affirmation de foi et non pas d'une démonstration rationnelle c'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement prêter attention au contenu de la doctrine de la providence il faut regarder à partir de quel lieu il énonce ce discours à partir de quel positionnement il n'aborde pas cette question en philosophe même s'il débat avec la philosophie mais il l'aborde en croyant qui place sa confiance en Dieu c'est à partir de l'expérience de la confiance en Dieu que l'on peut élaborer de manière seconde une théologie de la providence il ne s'agit donc pas de poser d'abord les bases théoriques ou philosophiques du concept de providence pour ensuite en déduire l'attitude existentielle qui y correspond Calvin articule ici confiance et non savoir il rappelle sans arrêt que la providence est le fait du conseil secret et même dit-il du conseil incompréhensible de Dieu les raisonnements humains ne peuvent pas saisir la cause première ni la raison dernière des choses le sens de l'histoire n'appartient qu'à Dieu ce qui revient à dire que l'être humain doit accepter de cheminer ici-bas dans la claire conscience de ses limites en particulier les limites de sa capacité de comprendre la signification de tout ce qui arrive on retrouve là on le voit bien un motif qu'on avait déjà vu chez Luther mais pris dans un autre dispositif il faut bien noter que pour Calvin le croyant ne reçoit aucun supplément de savoir sur le sens de l'histoire par rapport au non-croyant la foi telle que Calvin la comprend ne procure aucun surcroît de connaissance sur le pourquoi ou sur le en vue de quoi des choses des éléments de l'histoire simplement le croyant même s'il reconnaît que la raison ultime des choses lui échappe fait confiance à Dieu pour tout mener à bonne fin tant pour sa propre existence individuelle que pour le monde la foi en la providence invite l'être humain à une double attitude selon Calvin une attitude d'humilité devant ceux qui le dépassent et une attitude de gratitude pour l'oeuvre créatrice que Dieu poursuit en secret citation numéro 7 il faut ajouter aussi un autre point c'est que bien que la faveur de Dieu et sa bonté ou la rigueur de ses jugements reluisent le plus souvent en tout le cours de sa providence néanmoins quelquefois les causes de ce qui y advient sont cachées tellement que cette pensée nous entre au cerveau que les affaires humaines tournent et virent à la volée comme sur une roue ou notre chère nous sollicite à gronder contre Dieu comme si Dieu se jouait des hommes en les démenant ça et là comme des pelotes comme le chat et la souris vrai et que si nous avons les esprits croix et racis tranquille et calme pour apprendre à loisir l'issue finale montre assez que Dieu a toujours bonne raison en son conseil de faire ce qu'il fait donc puisque Dieu s'attribue une autorité de gouverner le monde à nous inconnus c'est la droite règle de sobriété et de modestie de nous soumettre à son empire souverain et que sa volonté nous soit le patron modèle unique de toute justice et la cause très juste de tout ce qui se fait je n'entends pas cette volonté absolue de laquelle les sophistes pour lui les philosophes ou les télévisions scolastiques la bise faisant un divorce exécrable entre sa justice et sa puissance comme s'il pouvait faire ceci ou cela contre toute équité mais j'entends sa providence dont il gouverne le monde de laquelle rien ne procède que bon et droit bien que les raisons nous en soient inconnues vous voyez l'idée ici c'est que la puissance de Dieu est inséparable de sa justice la providence résulte de l'action de la puissance de Dieu sur le monde sur le cours des choses mais la puissance de Dieu pour Calvin est inséparable de sa justice parce que Dieu est juste et qu'il n'y a point en lui d'injustice ce qu'il délibère et qu'il met en oeuvre est nécessairement juste il est inconcevable pour Calvin que Dieu agisse contre sa justice ou qu'il concède à l'injustice le pouvoir d'agir indépendamment de lui et à l'arrière-plan il y a la critique de toute une tradition scolastique pour laquelle Dieu ne fait pas le mal mais qu'il le laisse faire ou qu'il le permet toutefois pour Calvin rapporté à la providence divine la cause de tout ce qui arrive ne signifie pas que l'être humain doit renoncer à exercer son intelligence et son discernement dans la manière de conduire sa vie de même que cela ne l'exonère pas de sa responsabilité pour évidemment dire si tout est décidé par Dieu moi je suis pour rien pour Calvin il faut toujours articuler la liberté de Dieu et la liberté humaine mais comment est-ce qu'on peut penser le rapport entre la liberté de Dieu et la liberté de l'homme comme le montre Fulvio Ferraro dans un très bon article de la revue ETR il s'agit du même rapport que la tradition philosophique établie entre la cause première et les causes secondes le rapport entre la liberté de Dieu et la liberté humaine est analogique au rapport entre la cause première et les causes secondes tout ce qui est et tout ce qui arrive est fondamentalement déterminé par la cause première c'est-à-dire Dieu le Créateur les causes secondes celles qui ont pour origine pour siège en tout cas la volonté et l'action des créatures ont une autonomie relative par rapport à la cause première mais justement il ne s'agit que d'une autonomie relative et non pas une autonomie absolue la cause seconde dépend toujours de la cause première ce qui signifie que la liberté humaine et la responsabilité qui va avec n'est jamais complètement autonome elle dépend en vertu de la cause première de la liberté de Dieu si donc les actions humaines ont un effet dans l'histoire si elle procède d'une autonomie relative en première instance elle procède du Dieu qui tient le gouvernail de l'histoire on peut explorer davantage cette question de la causalité chez Calvin les réponses philosophiques traditionnelles qui passent en revue à la question de savoir quelle est la cause de ce qui arrive dans le monde se répartissent en deux catégories pour Calvin pour certains tout ce qui arrive est le fruit du hasard la fortuna l'aventure pour d'autres tout ce qui arrive est le fruit de la nécessité le fatum le destin dans le premier cas on dira que tout ce qui arrive arrive sans raison dans le second cas on dira que tout ce qui arrive arrive pour la raison que ça ne pouvait pas arriver autrement Calvin va récuser les deux options et faire intervenir une troisième catégorie précisément la catégorie de la volonté la volonté de Dieu ce qui arrive arrive parce que Dieu le veut autrement dit la création n'est ni livrée à elle-même balottée au gré du hasard ni soumise à un déterminisme qui impliquerait que tout soit déjà écrit dans l'ordre même de la nature si vous voulez comme si c'était l'ADN de la nature qui ne faisait que finalement accomplir son programme si vous voulez regardez ça vaut le coup de regarder comment Calvin dit tout ça citation numéro 8 quant à nous nous ne recevons pas ce vocable dont usaient les stoïciens à savoir fatou tant parce qu'il est du nombre des vocables desquels Saint Paul enseigne de fuir une vanité profane qu'aussi que nos ennemis tâchent par la haine du nom de grever à l'on dire la vérité de Dieu quant à l'opinion c'est faussement et malicieusement qu'on nous l'attribue donc il se défend de l'accusation d'avoir une compréhension fataliste de la Providence car nous ne songeons pas une nécessité laquelle soit contenue en nature par une conjonction perpétuelle de toute chose comme faisaient les stoïciens mais nous constituons Dieu maître modérateur de toute chose lequel nous disons dès le commencement avoir selon sa sagesse déterminé ce qu'il devait faire et maintenant exécute par sa puissance tout ce qu'il a délibéré d'où nous concluons que non seulement le ciel et la terre et toutes créatures insensibles sont gouvernées par sa providence mais aussi les conseils et vouloirs des hommes tellement qu'il les dresse et dirige au but qu'il a proposé qui est toute une téléologie quoi donc dira quelqu'un ne se fait-il rien par cas fortuit ou aventure je réponds que cela a été très bien dit de Basile le Grand quand il a écrit que fortune et aventure sont mot de païen dès qu'elle la signification ne doit point entrer en un cœur fidèle car si toute prospérité et bénédiction de Dieu adversitait sa malédiction il ne reste plus nul lieu à fortune en tout ce qui advient aux hommes donc on voit très clairement que Calvin exclut complètement le hasard il y a une incompatibilité entre la notion de Dieu pour lui et la notion de hasard est-ce que ça veut dire que du coup il fait l'apologie de la nécessité et bien en fait tout en récusant l'accusation de stoïcisme qui lui est adressée par certains de ses adversaires Calvin ne critique pas l'idée d'une nécessité en tant que telle mais plutôt une certaine compréhension ou une certaine modalité de la nécessité Calvin considère que pour un chrétien il n'y a pas de nécessité aveugle au sens d'un destin ou d'une fatalité inscrit dans l'ordre même du cosmos la fameuse ananké des grecs ou le fatum des romains s'il y a une nécessité celle-ci est issue de la volonté de Dieu car Dieu est la mesure et la limite du cosmos et de l'histoire il s'agit de poser le monde dans son rapport à ce qui n'est pas le monde du coup la doctrine de la providence invite d'après Calvin le croyant non pas à se soumettre à un destin froid et impersonnel mais à se reconnaître dépendant de l'action d'un Dieu souverainement libre qui entend tout faire concourir au bien de ses créatures selon Calvin l'attitude du chrétien plongé dans les vicissitudes de l'histoire ne doit pas être le stoïcisme l'acceptation résolue et héroïque du fatum mais le courage de la foi et la gratitude en vertu reste une fois qu'on a dit ça que la doctrine de la providence ne peut pas éviter de se confronter au problème du mal si tout concourt au bien de la création dont Dieu a si grand soin comment penser la place du mal le mal est-il un mal nécessaire Dieu cause-t-il ou permet-il le mal mais alors il n'est pas bon Dieu ne peut-il pas empêcher le mal mais alors il n'est pas tout puissant le débat n'est évidemment pas nouveau au temps de Calvin il est probablement aussi ancien que l'idée de Dieu et on trouve déjà des traces dans la Bible pensons au livre de Job au livre de l'Eckelia etc Calvin n'évite pas cette difficulté il y consacre tout un chapitre le chapitre 18 du livre 1 de l'institution chapitre dont le titre est le suivant que Dieu se sert si bien des méchants et ploie leur coeur à exécuter ces jugements que toutefois ils demeurent purs de toute tâche immacule que Dieu se sert si bien des méchants et ploie leur coeur à exécuter ces jugements que toutefois ils demeurent purs de toute tâche immacule Dieu peut se servir du mal sans être pour autant mauvais alors c'est une question immense on ne va pas faire le tour ce soir d'autant que le temps a passé quelques remarques pour terminer parce qu'il est tellement soucieux de tout rapporter à la souveraine liberté de Dieu Calvin affirme par exemple que si un homme qui se promène en forêt meurt en se prenant une branche d'arbre sur la tête il ne faut pas douter que ça faisait partie du plan que Dieu avait pour lui il affirme par ailleurs que je cite les larrons et meurtriers et autres malfaiteurs sont instruments de la providence de Dieu dès qu'elles le Seigneur use à exécuter les jugements qu'il a décrétés et il précise au passage que ça ne les excuse en rien c'est pas parce que les méchants font le mal et que du coup ils sont les instruments entre les mains de la providence pour châtier le peuple de ses péchés que du coup ça les excuse d'avoir fait le mal l'idée que tout ce qui arrive arrive par la volonté de Dieu n'a pas chez Calvin pour effet de déresponsabiliser l'être humain qui demeure de bout en bout comptable de ses actes en l'occurrence Dieu se sert du mal pour faire le bien le mal est un outil on pourrait presque dire un outil pédagogique que la providence utilise pour tout mener à bien selon son décret éternel même la mauvaise volonté des méchants est secrètement conduite par la volonté bonne de Dieu qui sera dit Calvin besonnier travailler par leur intermédiaire pour rendre sa justice ou ses jugements et servir son dessein il est évident que la doctrine calvinienne de la providence risque toujours d'aboutir même si elle s'en défend même si ce n'est pas son intention première à une forme de justification du mal par excès de rationalisation théologique par excès de théologie sans doute que nous touchons là à ce que Ricoeur appelle la dimension aporétique du mal aporétique au sens de ce dont on ne peut pas rendre compte dans un raisonnement cohérent parce qu'il résiste finalement aux explications logiques et aux systèmes rationnels quelle que soit la manière de s'y prendre il est impossible de tenir ensemble dans un système rationnellement cohérent foi en un dieu bon et tout puissant et expérience du mal dans son caractère injuste et absurde la résolution de cette contradiction par le recours à un raisonnement logique qui est la tentative qui caractérise ce qu'on appelle la théodicée est rarement je vous l'avouer couronnée de succès alors s'il n'y a pas à proprement parler de théodicée chez Calvin théodicée ça veut dire un discours métaphysique qui est supposé justifier Dieu par rapport à cet nombre d'objections entre autres l'objection comment est-ce qu'on peut concilier rationnellement l'existence de Dieu et l'existence du mal s'il n'y a pas à proprement parler de théodicée chez Calvin on peut pourtant considérer que cette doctrine de la providence et surtout des questions qu'elle pose les discussions qu'elle suscite sèment certains germes de théodicée qui seront développés au siècle suivant dans ce qu'on pourrait appeler à la suite d'Auguste Comte un dépassement métaphysique de la théologie typique de la modernité pour le coup on pense évidemment à Leibniz et ses essais de théodicée parus en 1710 j'indique ça en passant vous savez que c'est à Leibniz qu'on attribue à tort l'idée que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ce que Leibniz n'a jamais dit c'est ce que Voltaire lui fait dire par la voix de Pangloss dans Candide pour s'en moquer mais Voltaire déforme la pensée de Leibniz pour mieux la discréditer dans Candide Leibniz il dit tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible c'est pas la même chose je rentre pas plus avant là-dedans on peut aussi penser au discours du personnage Ivan Karamazov dans les frères Karamazov de Dostoyevski le discours d'Ivan qui se conclut par une profession d'athéisme car dit-il l'harmonie supérieure de la providence ne vaut pas une larme d'enfant comment toi le prêtre le théologien le croyant tu rends compte de la souffrance des innocents passe encore que les coupables paient le prix de leur faute et qu'ils souffrent mais les enfants qui n'ont rien fait qui sont innocents comment tu le justifies théologiquement alors la solution de Ivan Karamazov c'est l'athéisme ce dieu là qui permet de justifier les larmes des enfants au nom de l'harmonie supérieure de la raison de la providence ce dieu là je lui rends mon biais dit Ivan Karamazov plus près de nous on peut mentionner la célèbre conférence de Rand Jonas de 1984 le concept de dieu après Auschwitz dont la thèse est que si l'existence d'un dieu bon et tout puissant est incompatible avec l'existence du mal alors il faut renoncer logiquement soit à l'existence de dieu soit à sa bonté soit à sa toute puissance c'est cette dernière option que choisit Jonas il dit au fond si dieu n'a pas empêché un auschwitz c'est pas parce qu'il ne le voulait pas c'est parce qu'il ne le pouvait pas autrement dit il y a quelque chose d'effroyablement scandaleux à soutenir que le mal pourrait être justifié de quelque façon que ce soit au nom de quelque ordre supérieur ou volonté transcendante que ce soit c'est la raison pour laquelle dès lors que la doctrine de la providence cesse d'être une conviction de foi pour devenir comme l'écrit Marc Vial collègue de la faculté de Strasbourg un système explicatif général et abstrait ou une mécanique céleste plus ou moins convaincante et bien elle est aussitôt dénaturée tout en ayant bien en tête cette difficulté insoluble qui limite la portée et la pertinence de la thèse calvinienne de la providence il me paraît possible d'en marquer néanmoins la positivité et je conclue là-dessus la foi en la providence peut être interprétée comme une manière de s'en remettre à autre et plus grand que soi pour tout ce qui concerne le cours de notre vie tant le passé que le présent et l'avenir de telle sorte que ni nos projets ni nos difficultés ne reposent entièrement entre nos mains ni sur nos épaules au fond on est de ce point de vue là déchargé du fardeau accablant d'être l'entrepreneur de sa propre vie comme dit Alain Erdenberg selon la pensée de Calvin nos projets dans l'horizon historique sont donc à entreprendre avec la conscience de leur caractère relatif selon l'idée que nous ne savons pas quel est le bien ultime Dieu seul le sait nos difficultés ne sont pas à redouter comme si elles constituaient le tout de ce qui nous est donné de vivre la foi en la providence permet de les placer à une certaine distance de nous-mêmes cette distance est ce qui nous permet de ne pas nous perdre dans l'orgueil dans l'hubris la démesure en nous prenant pour des dieux tout puissants capables de tout contrôler mais elle est aussi ce qui peut nous préserver de la tentation de désespoir lorsque les échecs l'adversité ou le mal qui nous accablent nous font douter que la vie vaut la peine d'être vécue et que l'histoire est le lieu d'une promesse c'est donc en définitive un état d'esprit de gratitude de confiance et d'espérance que la doctrine calvinienne de la providence invite à adopter je vous invite à lire le dernier texte le texte numéro 9 ce sera le dernier mois quand même et parce que nous sommes incertains quelle issue nous aurons de ce que nous entreprenons sinon que nous avons bonne fiancée en Dieu qu'il pourvoira en tout et partout à notre bien nous tendrons à ce que nous penserons nous être profitables autant que notre intelligence se peut étendre néanmoins en prenant nos conseils nous ne suivrons pas notre sens propre mais nous nous recommanderons et permettrons remettrons à la sagesse de Dieu à ce qu'elle nous conduise droitement car nous aurons l'entendement fiché en la seule providence de Dieu et ne nous laisserons point distraire du regard de cette providence par la considération des choses présentes le Seigneur fasse ce que bon lui semblera telle pensée aussi nous dépouillera de témérité et de présomption pour nous inciter à invoquer Dieu continuellement d'autre part elle soutiendra nos cœurs en bon espoir afin que nous ne doutions point de mépriser ardiment et avec magnanimité les dangers qui nous environnent je vous remercie pour votre patience